On va résumer très rapidement le livre « Le passeur » de Loïs Lory. Au début de ce livre, on découvre la vie d'un garçon qui a 11 ans, qui roule à vélo pour rentrer chez lui et qui cherche le mot exact pour décrire son sentiment au sujet d'une cérémonie qui approche. Et le mot exact, c'est de l'appréhension. Il n'a pas vraiment peur, mais il s'inquiète un peu, parce qu'à cette cérémonie des 12 ans, on apprend que tous les enfants de cette communauté, où il vit, se voient attribuer un métier qu'ils garderont toute leur vie. On découvre aussi sa famille. Il arrive chez lui et tout est très bien organisé, les repas sont livrés. Son père est nourricier, c'est quelqu'un qui s'occupe des bébés, et sa mère est une sorte de juge, elle travaille pour la justice. Il a également une petite sœur qui s'appelle Lily, qui a 7 ans et qui va devenir, lors de cette grande cérémonie où tous les enfants changent d'âge en même temps, une 8 ans. Et le soir, après le repas, chacun doit exprimer ses sentiments. On voit que, par exemple, Jonas, c'est le héros de ce livre, n'a pas très envie de parler de ses sentiments, mais c'est une obligation. À la fin de la journée, tout le monde doit partager, avec son unité familiale, ses sentiments. On voit, par exemple, qu'il ne parle pas de famille, mais d'unité familiale, parce qu'on va se rendre compte que c'est plutôt un espèce de collage, plutôt qu'une famille qui est vraiment constituée comme chez nous. Et à travers le récit de leurs sentiments de la journée, de ces 4 personnages, donc le papa, la maman, Lily, la petite sœur, et Jonas, notre héros, on va découvrir un peu le fonctionnement de cette communauté, de cette société futuriste qui est un petit peu différente de la nôtre. Le père, qui est nourricier, s'inquiète. Il est inquiet parce que c'est un homme très doux, qui a l'air super gentil, et il est inquiet pour le petit Gabriel. Gabriel, c'est un bébé qui est dans son centre nourricier. Normalement, il ne doit pas avoir de prénom, parce qu'un bébé qui n'a pas encore un an, son prénom est tenu secret parce qu'on va peut-être l'élargir. Élargir, c'est un mot très très important qui va revenir dans tout le livre. Au début, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On suppose que ça veut dire être banni de la communauté. Et ce petit bébé risque d'être élargi parce qu'il ne dort pas la nuit. Alors le papa, qui est nourricier, qui s'y est attaché, est très inquiet pour ce petit, et il va le prendre à la maison pour qu'il puisse faire ses nuits avec eux, parce qu'il remarque que le petit, quand il est dans l'unité familiale, il dort mieux que lorsqu'il est au centre. La mère, elle, elle a aussi un problème un peu de conscience morale, parce qu'elle est juge. Et il y a quelqu'un qui a enfreint deux fois une règle. Lorsqu'on enfreint trois fois une règle, on doit être élargi. Et elle dit qu'elle s'inquiète parce que la première fois, elle avait espéré qu'il ne récidiverait pas. Il a récidivé et maintenant, s'il récidive une deuxième fois, ce sera sa troisième infraction aux règles de leur communauté. Et ce jeune délinquant sera élargi. Et c'est pareil, elle s'en veut un petit peu. Elle pense qu'elle n'a pas bien fait son travail de juge de bien lui expliquer les règles, parce qu'elle a peur qu'évidemment, il soit élargi lui aussi. Et Lily, elle, elle a un autre problème qui est très intéressant, parce que c'est un problème des plus banals. Elle s'est fait doubler au toboggan. Et c'était des enfants d'une autre communauté qui venaient partager un temps de jeu avec eux. On voit qu'il y a plusieurs petites colonies comme ça, qui vivent un peu sous cloche avec leurs règles. Et les enfants, des fois, ont des échanges d'une communauté à l'autre. Et les parents vont expliquer à Lily que peut-être cet enfant-là, il se sentait perdu, peut-être qu'il ne connaissait pas les règles de l'endroit où il était. Il se sentait idiot, il avait du mal à faire sa place dans le groupe. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas respecté les règles. Et les parents vont amener Lily à s'apaiser, à comprendre le point de vue de l'autre, etc. Ça nous donne un peu l'impression que c'est une famille idéale. Et une société plus ou moins idéale dans laquelle, quand on a un problème, on en parle, on cherche des solutions, on explique les règles. Un bébé qui dort mal, on cherche à l'accompagner pour qu'il dorme mieux. Mais on va vite se rendre compte que derrière le vernis un petit peu idéal de cette société, il y a un prix à payer qui est très cher. Je fais une petite ellipse dans le temps, sinon on ne va jamais avancer. Ils vont à la cérémonie du changement d'âge. Donc chacun est assis avec son groupe d'âge. Les parents sont au milieu. Le petit Gabriel qui dort chez eux, il obtient un sursis, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné à une famille. Tous les un an, normalement, sont donnés à une famille. Le petit Gabriel reste au centre nourricier et pourra passer une année à dormir le soir après son travail, enfin le travail du père, dans la famille de Jonas. Sinon, il aurait dû être élargi. C'est un petit sursis qu'il a eu s'il veut bien accepter de faire ses nuits. Ensuite, Lily passe à l'âge supérieur. Elle aurait bien aimé être à l'âge où on reçoit des bicyclettes, mais elle a seulement plus de rubans dans ses cheveux, quelques petits signes distinctifs pour marquer qu'elle est plus grande. Et surtout, elle va commencer à faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est l'après-midi. Donc, le matin, ils ont des cours. Et l'après-midi, ils travaillent avec le reste de la communauté pour pouvoir découvrir un petit peu les différents métiers qui existent. Et elle est très impatiente de pouvoir aller, chaque après-midi, découvrir les métiers de la communauté. Je n'ai pas parlé des amis de Jonas, mais il y a Asher, qui est un enfant, qui avait toujours beaucoup de mal à comprendre le vocabulaire, qui était un petit peu plus lent que les autres, qui aimait beaucoup jouer. Donc, ils ont eu beaucoup de mal à l'élever, cet enfant-là. Mais c'est un enfant adorable, qui a toujours le sourire et qui est beaucoup aimé. Lui, il se voit attribuer le travail d'adjoint du temps de loisir. Il y a aussi Fiona, qui a le même âge que Jonas et Asher, qui est aussi leur amie, qui va souvent dans la maison des anciens. C'est là où on met les gens qui sont trop vieux pour, par exemple, faire les douches, etc. Ça ressemble un peu à une maison de retraite. Et elle, elle sera la future directrice de la maison des anciens. Et j'ai oublié de préciser que les anciens, au bout d'un moment, ils sont élargis, eux aussi. Mais eux, ils ont une belle cérémonie. On les félicite, on leur raconte tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et après, ils sont élargis. Et toute la classe d'âge, comme ça, passe les uns après les autres. Tous ont un travail qui leur est attribué, sauf Jonas. Et Jonas se retrouve tout seul dans sa classe d'âge. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que lui, on ne lui a pas donné de métier. Il est terrorisé, toute la communauté le regarde. Et là, il y a la chef du conseil des sages, la grande sage, qui va prendre la parole et qui va dire que Jonas, lui, n'a pas eu de métier. Parce qu'il a eu, il a été sélectionné pour un poste très important. Il va devenir lui aussi un sage. Mais un sage très spécial, il va devenir le dépositaire de la mémoire. Elle dit que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres sages, qui est un petit peu à part parce qu'il a la capacité à voir au-delà. Et alors, elle va parler de ce métier dans des termes un petit peu effrayants, où elle dit que c'est un métier dans lequel il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur, il faut être intelligent, il faut être très honnête. Et elle dit que Jonas a toutes ses qualités. Et aussi, il faut être très courageux parce que c'est un métier qui fait beaucoup souffrir. Et à la fin de cette journée-là, on voit qu'il y a quelque chose qui a vraiment séparé Jonas du reste de la communauté parce que tout le monde se met à le regarder un petit peu étrangement. Le lendemain, tout le monde prend donc sa nouvelle position dans sa nouvelle classe d'âge. Et Jonas, qui appartient aux 12 ans maintenant, commence sa formation. Une des particularités de ce qu'il a reçu comme information sur sa formation, c'est par exemple qu'il a le droit de mentir, qu'il est dispensé d'être poli. Et il se rend dans l'annexe qui est justement à côté de la maison des anciens. Et il rencontre l'ancien dépositaire de la mémoire qui va lui transmettre sa fonction. Maintenant, c'est Jonas qui va devenir le nouveau dépositaire de la mémoire et l'ancien lui devient le passeur. Le passeur qui est précisément le titre de ce livre. Alors, il y a tout un suspense qui est mis en place à ce moment-là dans le livre. On se demande bien ce qu'il va lui faire. Et en fait, il met les mains sur son dos et il lui transmet des souvenirs. On comprend que l'ancien dépositaire de la mémoire, c'est-à-dire le passeur maintenant, possède en lui la mémoire de toute l'humanité. C'est-à-dire que dans la communauté, les gens sont comme des genres d'amnésiques. Ils n'ont pas d'enseignement de l'histoire, ils n'ont pas d'accès aux livres et il n'y a aucune transmission qui est faite. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, mais vraiment beaucoup de choses. Et on va découvrir avec le temps. Par exemple, le premier élément, c'est la couleur. Ils ont été modifiés génétiquement pour ne plus percevoir les couleurs. Sauf Jonas qui avait un petit bug et qui de temps en temps voyait du rouge. Il l'avait vu dans les cheveux de Fiona ou avec une pomme. En plus, le monde est passé à l'identique. Dans ces communautés, tout est pareil. Donc il n'y a plus de différence de couleur de peau, puisqu'on ne voit pas les couleurs. Il n'y a plus de différence entre les gens. Avoir une différenciation physique, c'est mal vu. Et puis si quelqu'un a quelque chose de différent, de toute façon, ce n'est même pas que c'est mal vu. C'est qu'on ne le remarque pas parce que tout le monde s'habille pareil. Il n'y a plus de saison. Il fait toujours une température moyenne. Il ne fait jamais froid, il ne fait jamais chaud. Il n'y a pas de paysage, c'est-à-dire qu'il y a une rivière qui fait le tour de la communauté qui est toute propre, toute droite, sans couleur, vu qu'il ne voit pas les couleurs. Mais il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de désert. Il y a des cultures, mais il n'y a aucune végétation sauvage. Et du coup, Jonas, lui qui est dépositaire de la mémoire, reçoit toutes ces images. Parce qu'en fait, il vit à chaque fois des situations. Il vit par exemple une descente en luge. Donc il découvre la neige, il découvre la pente, la montagne et la vitesse. Et puis il va découvrir aussi des choses plus difficiles. Et l'ancien dépositaire de la mémoire, donc le passeur, il y a des jours où il souffre tellement de porter toute la mémoire de l'humanité qu'il ne peut pas travailler. Et Jonas, il va découvrir des choses aussi qui sont très douloureuses. C'est pour ça qu'on lui avait dit que sa formation allait le faire souffrir. Il découvre par exemple au début un accident de luge. Donc il a une jambe cassée et puis il crie et personne ne vient le secourir. Donc c'est terrifiant pour lui parce qu'il ne savait jamais même pas ce que c'était la douleur. Chez eux, il dit qu'il s'est coincé une fois un doigt dans une porte et on lui a donné un médicament qui bloque immédiatement tout sentiment de douleur. Alors que là, il vit comme dans notre monde réel, avec sa douleur réelle. Et en plus, il vit le sentiment d'avoir peur, d'avoir mal. Il est dans la neige, il a froid, il a la jambe broyée. À un autre moment, il le fait vivre des choses beaucoup plus tristes. Par exemple, il lui fait vivre la guerre et il voit un ami à lui. Donc un ami dans ce monde, c'est l'ami de quelqu'un d'autre parce qu'il reçoit la mémoire de quelqu'un d'autre. Il voit un jeune enfant qui meurt avec le sang dans la bouche, qui crève de soif. À un autre moment, il voit une partie de chasse avec des hommes qui tuent un éléphant. Donc il voit les belles et les moins belles choses du monde réel qui est notre monde actuel. Et émerge en Jonas une conscience un petit peu plus morale. Et il finit par se dire, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas connaître toutes les belles choses. Et le passeur lui dit, oui, c'est vrai que c'est très dommage. C'est aussi la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, mais ça m'a pris moi des années. Il dit, mais en même temps, le prix à payer pour connaître toutes ces belles choses, c'est d'avoir le droit de choisir. Et quand on a le droit de choisir, on peut faire des mauvais choix. Et il y a une scène qui marque particulièrement Jonas, c'est une scène d'une soirée de Noël. Et il remarque dans cette soirée de Noël qu'il y a de l'amour entre les gens, que les gens sont heureux d'être ensemble. Et il découvre aussi ce que c'est une famille avec des vieux qui sont les grands-parents, avec des enfants qui appartiennent à la famille. On ne leur dépose pas le temps de l'éducation pour les reprendre après. Et il découvre aussi que les gens s'aiment entre eux. Et ça, ça touche énormément Jonas parce qu'on réalise à ce moment-là dans le livre que dans leur société idéale, il n'y a pas d'amour. On n'a pas le droit de s'aimer. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de se toucher entre eux. Et à un moment où il est avec Fiona, quand ils sont en train de laver les anciens, il se met un petit peu à fantasmer sur Fiona. Et il doit raconter son rêve devant toute la famille. Et la famille en conclut qu'il doit prendre une pilule pour bloquer tout désir. Donc il n'y a pas de désir, ni de désir amoureux, ni de lien familial, ni d'amour entre les parents et les enfants. Jonas rentre chez lui et il demande à ses parents, est-ce que vous m'aimez ? Et ses parents se fâchent. Ils disent enfin la précision du langage, s'il te plaît, aimer, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on est content de passer du temps avec toi ? La réponse est oui, on apprécie ta présence. Est-ce qu'on est fier de tes réalisations ? La présence, c'est un grand oui, on est très fier de toi, de ce que tu deviens. Elle dit, sa mère, aimer, ça ne veut rien dire. Je ne veux plus t'entendre utiliser ce mot-là. Et il va y avoir à ce moment-là une grande révélation qui va choquer énormément Jonas. Déjà, quand il était à la maison des anciens, il y a une vieille dame qui avait parlé de l'élargissement d'un monsieur très important dans la communauté. Et il avait demandé, mais qu'est-ce que c'est l'élargissement ? Et la vieille dame a dit, je ne sais pas, il passe par une porte et puis après ils ne reviennent plus. Et là, il y a au centre nourricier une mère porteuse, parce que ce n'est pas les familles qui ont leur bébé. Les bébés naissent dans des centres nourriciers, sont portés par des mères porteuses qui, elles, n'élèvent pas les enfants. Donc la fameuse mère porteuse attend des jumeaux. Et pour éviter qu'il y ait deux personnes qui soient nées à la même date, qui se ressemblent, etc., pour ne pas qu'on les confonde, ils élargissent un des deux jumeaux. Et il voit bien quand même Jonas que son père, il n'aime pas quand il doit faire ça, que ça lui pèse. Et quand il demande à son père, mais qu'est-ce que c'est élargir ? Eh bien, son père, il prend sa voix de gentil papa qui a l'habitude de s'occuper d'enfants. Il dit, eh bien, on leur met une couverture bien chaude et puis on leur dit au revoir, au revoir, avec une voix un petit peu niaise, une voix un petit peu comme on parle avec les bébés. Et ça énerve Jonas parce qu'il n'a pas de réponse à sa question. Et le passeur, c'est un jour où il ne va pas bien parce qu'il y a des jours où le passeur souffre énormément. J'ai oublié de parler d'un personnage très important qui est Rosemary. Rosemary, elle a été élargie et il est interdit de prononcer son nom dans la communauté. Elle est vraiment bannie dans le sens, elle est considérée comme un mauvais élément. Et cette Rosemary, elle a été passeur, elle a été dépositaire de la mémoire il y a dix ans. C'était une petite jeune fille aussi de douze ans et elle, elle n'a pas supporté. Et le passeur, il dit en fait, je lui ai fait vivre, parce qu'elle devait aussi découvrir les côtés négatifs de la mémoire de l'humanité, je lui ai fait vivre le sentiment d'abandon d'un enfant qui est arraché à sa mère. Et quand elle a découvert ça, elle n'a plus jamais ri. Il dit pourtant que c'était une jeune fille joyeuse, drôle, très intelligente, très courageuse. Mais ce souvenir-là l'a vraiment traumatisé. Il dit qu'elle est sortie de l'annexe en disant au revoir. Il dit qu'elle a mis ses bras autour de mon cou, elle m'a embrassée et elle est sortie. Elle est partie chez les sages, sans le dire au passeur. Et elle a demandé à être élargie et les sages ont accepté. Et ça, le passeur, il en a été très malheureux. Et le passeur, il explique à Jonas, il dit, c'est parce que je l'aimais, Rosemary. Oui, je l'aimais et quand elle est morte, ça m'a fait de la peine. Et tout ça, c'est des concepts que Jonas découvre. Parce que aimer, mourir, disparaître, ça, c'est des choses qui le manquent. C'est des choses qu'eux ne connaissent pas. Et le passeur dit, tout comme je t'aime, toi Jonas. Parce que j'ai pris l'habitude, même pas une question d'habitude, parce qu'il aime Jonas, c'est tout. Et du coup, le passeur, un jour, il est énervé parce que Jonas est un peu naïf et il ne pose pas vraiment la question de savoir ce que c'est l'élargissement. Il lui dit, regarde dans une vidéo, tu vas voir ce que c'est l'élargissement, vu que toi, tu as le droit de tout voir. Il dit, regarde, je vais te montrer ce qu'a fait ton père ce matin. Et Jonas, il est un petit peu excité. Il dit, quoi ? C'est comme ça ? C'est incroyable ? Et le passeur, lui, il souffre de connaître toutes ces choses-là que Jonas ne connaît pas. Il lui dit, mais tais-toi, enfin, tais-toi et regarde donc cette vidéo. Et là, il va voir qu'en fait, son père va euthanasier l'autre bébé. Il le prend dans les bras, il le cajole, il lui met une petite couverture. Et là, il lui fait une piqûre dans la tête, une injection qui va le tuer. Et le bébé meurt. Et là, Jonas, qui sait ce que c'est un bébé, qui sait ce que c'est l'amour, qui sait ce que c'est la mort, il prend conscience de ce que ça a d'horrible. Et il en veut énormément à son père d'avoir tué ce bébé. Et du coup, il est furieux, il dit qu'il ne veut plus rentrer chez lui, que c'est horrible, qu'il ne veut plus aller dans sa cellule familiale. Et le passeur va le calmer. Il va lui dire, parce qu'il dit, mais ces gens sont des monstres, ils tuent les personnes âgées, ça veut dire qu'ils tuent les vieux, ils tuent les bébés, ils tuent les gens qui désobéissent aux règles. C'est horrible, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et le passeur va expliquer à Jonas que, en fait, eux, ils sont des membres de cette communauté, donc ils appliquent les règles, et ils ont été privés de toute émotion. Parce qu'eux ne savent pas ce que c'est l'amour, ne comprennent pas ce que c'est la mort. Donc finalement, c'est pas vraiment que c'est des monstres, c'est juste qu'ils n'ont plus aucune émotion. Donc Jonas décide de rester dormir dans l'annexe, le passeur accepte pour une nuit, et ils font un plan. Ils décident que, j'ai oublié un élément très important dans le livre, quand Rosemarie a été élargie, comme elle est morte, tous les souvenirs qui avaient été envoyés pendant ces quatre semaines de formation dans son esprit à elle, sont retombés sur la communauté, et les gens ont mis tout un temps, avant que ces souvenirs soient recaptés par le passeur, à souffrir, à avoir des émotions, et ça a été très dur pour la communauté d'avoir cette transmission de mémoire qu'eux n'avaient jamais vue ni entendue. Ça leur a fait un petit peu le même choc que Jonas au début de sa formation. Et le passeur met un plan en place avec Jonas, en disant que Jonas va s'enfuir, il va quitter la communauté, et au moment où il va être trop loin, les souvenirs vont revenir dans la communauté, parce qu'ils appartiennent à la communauté, et quand tous les souvenirs vont revenir sur la communauté, les gens vont recevoir aussi la capacité à éprouver des émotions et avoir conscience qu'ils ne sont pas sans passé ni avenir qui s'inscrivent dans une histoire plus complexe que simplement leur petit problème de savoir qui les a doublés au toboggan. Et ils veulent faire ça avant le jour de la cérémonie, ils ont tout un plan, parce que ça fait déjà un an que Jonas est en formation, et il a un an de souvenirs et de transmissions, donc ça va être quelque chose d'énorme, parce que les quatre semaines de Rosemary avaient déjà perturbé la communauté, alors là, un an de formation, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Du coup, ils font un plan, ils se disent qu'il leur reste deux semaines, pendant deux semaines, le passeur va transmettre tous les souvenirs de courage qu'il a à Jonas, et en attendant, Jonas doit faire semblant de rien quand il rentre dans sa cellule familiale. Sauf que notre Jonas, quand il rentre, il reçoit une très mauvaise nouvelle. Son père, j'ai oublié aussi de dire que le petit Gabriel, le bébé qui pleure la nuit, il a la capacité à voir dans l'au-delà, le petit truc qu'ont les passeurs et les dépositaires de la mémoire, et Jonas lui a transmis quelques souvenirs, des fois il le fait rigoler, il lui fait faire des promenades au bord de l'eau, etc., pour le faire dormir. Et Jonas s'est attaché à Gabriel. Et là, son père lui dit, la nuit où tu n'étais pas là, il a hurlé toute la nuit, c'est plus possible, on l'a ramené au centre nourricier, et le centre nourricier veut l'élargir, on ne peut pas le donner à une famille, parce que qui pourrait supporter un bébé qui pleure la nuit et qui ne dort pas ? Aucune cellule familiale ne pourrait supporter ça. Autre parenthèse, toutes les mamans du monde, elles supportent pendant des semaines, des mois, voire des années, des bébés qui se lèvent la nuit. Petit hommage aux mamans au passage. Et donc, le petit Gabriel doit être élargi. Jonas, qui est encore choqué d'avoir vu son père tuer un bébé, il n'en revient pas, que son père veuille faire piquer le petit Gabriel auquel il est attaché. Pour lui, c'est vraiment horrible. Et donc, du coup, pendant la nuit, il récupère les restes des repas qui traînent devant les maisons, il met le petit Gabriel sur son vélo, et il s'enfuit avec lui. Évidemment, dans ce monde idéal, sortir la nuit, c'est interdit. Donc, il a peur de se faire attraper, mais il réussit à passer quand même. Et là, il va quitter la communauté avec son vélo. En sortant, il crie, « Au revoir, passeur ! » parce que le passeur, lui, il a la capacité à entendre dans l'au-delà. Par exemple, il entend des musiques et tout d'autrefois. Alors que Jonas, lui, sa capacité, c'était qu'il pouvait percevoir les couleurs avant même d'avoir reçu la mémoire du passeur. C'est un petit peu leur pouvoir magique. Donc, il crie « Au revoir, passeur ! » en espérant qu'il entende. Et lui, il trace avec son vélo. Là, il y a un long périple qui dure plusieurs chapitres. Je vais résumer. C'est à la fois très beau, parce qu'il voit des vallées, des montagnes, des déserts, de la neige. Il voit tous les climats qui existent. Ça dure pendant des semaines. Il est pourchassé en début par des avions qui essayent de le récupérer. Donc, la nuit, il roule. Et la journée, il se couche sous les buissons. Et à la fin, il n'a plus de prosévision. Il est épuisé. Gabriel est épuisé. Il sent que Gabriel est en train de mourir de froid parce qu'ils sont partis avec leurs habits d'été. Lui-même, il est à bout de force. Il a faim. Ils n'ont plus mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Et il sent qu'il va bientôt mourir avec Gabriel. Et il dit que le plus dur pour lui, ce n'est pas de se dire qu'il va mourir, parce que dans un sens, il se dit qu'il a quand même rendu la mémoire à toute sa communauté et que là-bas, ils doivent aller mieux. C'est de se dire que le petit Gabriel va mourir tout contre lui, l'ami contre lui, parce qu'ils sont à la fin de leur vie tous les deux. Ils sont arrivés en haut d'une montagne dans la neige. Et c'est de se dire que le petit Gabriel va mourir. Et il regrette un peu. Il dit peut-être que si je n'avais jamais quitté l'identique, le monde où il ne fait ni chaud ni froid, où on n'a jamais faim et jamais mal, et bien Gabi, il aurait pu vivre. Il est en haut de sa montagne. Là, on se demande quand même si ce n'est pas terrible qu'ils meurent comme ça tous les deux en haut de leur montagne. Et revirement de situation, il trouve une luge. Et la luge, c'était comme dans son premier souvenir. Elle est en haut d'une pente avec une corde. Et d'un coup, il comprend que ce qu'il a vu, c'était des choses qui existaient vraiment. Et en bas de la pente, il voit qu'il y a une maison avec de la lumière. Et il comprend que dans cette maison-là, ils sont en train de fêter, a priori, Noël. Et du coup, il monte sur la luge. Le petit Gabriel, il est à moitié conscient. Le pauvre, il est mort de froid. Mais ils ont quand même encore la force de s'accruper à la luge tous les deux. Et il se met à descendre à toute vitesse. Et c'est là que se termine le livre. Avec Jonas, qui est persuadé que maintenant, c'est la fin de sa souffrance. En tout cas, de sa souffrance du moment. Parce qu'il va bientôt être dans un foyer où il fait chaud. Et surtout, un foyer dans lequel il y a de l'amour. Il s'apprête à rejoindre, hors de sa communauté, des gens qui vivent la vie d'avant, comme nous, dans le monde réel. Il a le sentiment aussi qu'il lui arrive de très loin une musique. Et là, on ne sait pas trop si c'est la musique de la maison. Ou peut-être que ce serait de sa communauté qui a retrouvé la capacité à avoir des émotions, etc. Et qui, au loin, jouerait de la musique. On ne sait pas trop. Donc, c'est la fin du résumé de ce livre qui est une dystopie. Une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Une utopie, c'est un monde idéal, merveilleux, dans lequel tout se passerait bien. La dystopie, c'est un monde futuriste dans lequel il y aurait souvent un élément dramatique qui fait que ça irait mal. Comme, par exemple, 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes de Huxley, qui sont deux grands classiques de la dystopie. Et à quoi sert ce genre littéraire ? Il sert à, un petit peu, attirer notre attention de gens qui sont un petit peu plus sensibles aux dérives de nos sociétés pour éviter, dans l'idéal, qu'on termine à vivre comme ces mondes monstrueux qu'ils imaginent. D'ailleurs, Le passeur est très, très proche du meilleur des mondes de Aldous Huxley, désolé pour ma prononciation, qui est un grand classique de la littérature, mais qui est quand même plus pour les adultes parce qu'il est un petit peu plus complexe, alors que Le passeur, c'est de la littérature jeunesse. Et entre autres, dans ce livre, j'ai oublié de le préciser, les livres sont interdits. Alors, il ne faut pas oublier que nous, dans notre monde réel, les livres sont autorisés. Et à travers les livres, on reçoit, un petit peu comme Jonas, la mémoire de l'humanité. On peut lire ce qu'écrivaient les hommes il y a 100 ans, il y a 200 ans, on peut lire ce qui est écrit au Burundi, aux Etats-Unis, en Chine. C'est un petit peu comme si nous aussi, on devenait des dépositaires de mémoire. Quand on lit un livre, on apprend des autres façons de vivre, des témoignages d'autres sentiments, les émotions d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que l'humanité, elle porte aussi une mémoire collective. Après, il y a d'autres transmissions que les livres. Il y a évidemment la parole et le récit, c'est la première chose. Dès qu'on a un bébé, on lui raconte des choses. On nomme pour lui les animaux autour de nous, les objets de la maison. Il prend le récit de notre famille et de notre histoire. Et c'est ce qui fait que tous ensemble, on porte une mémoire collective. Tous ensemble, on reçoit et on transmet des émotions. C'est vraiment un livre super intéressant. J'ai beaucoup aimé le découvrir. Si vous voulez, il y a sur notre chaîne un résumé chapitre par chapitre qui est beaucoup plus détaillé. Et surtout, il y a la lecture, chapitre par chapitre aussi, du livre complet. Sachant que tout ça, c'est fait pour faciliter l'accès au livre Le Passeur de Loïs Lory. Et évidemment, l'idéal, le plus génial, c'est d'aller chercher son livre soit à la librairie, soit à la bibliothèque et de le lire soi-même à la maison. pour être vraiment en tête à tête avec l'auteur. Voilà, c'était un résumé de littérature du soir du livre Le Passeur de Loïs Lory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada